Dans la langue des Tohono O'odham, le mot frontière n'existe pas. La terre de cette tribu amérindienne est à cheval sur la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Il s'étend de l'Arizona à l'état de Sonora au Mexique. Au loin, leur montagne sacrée située du côté américain. La moitié de notre cœur est à Sonora, la moitié de l'Arizona. Et donc, vous ne pouvez pas être whole si vous avez un cœur cassé en deux. Quand la frontière a été érigée au 19e siècle, les Tohono O'odham se sont vus octroyer un statut spécial. Ils ont obtenu le droit de circuler librement via neuf points de passage. Petit à petit, ils ont tous fermé. Aujourd'hui, il ne reste plus que le passage de San Miguel, mais il est menacé par le projet de Donald Trump de construire un mur pour lutter contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue. Ce passage, les Tohono O'odham l'empruntent quand ils doivent se faire soigner aux Etats-Unis ou pour se rendre à des célébrations du côté mexicain. Les Tohono O'odham reçoivent des subventions du gouvernement américain. C'est pour cette raison que certains de leurs chefs hésitent à s'opposer à Washington.